Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 1er août 2020, 21h-8h du Québec. J'espère que vous allez bien en ce samedi. On va aller faire un tour dans le monde pour voir ce qui se passe avec cette pandémie qui, loin d'être terminée, qui n'en finit plus de recommencer. Les cas de COVID en Californie se retrouvent maintenant à 500 000, alors que le total mondial approche les 18 millions. Les cas en Californie, plus de 500 000. Le Texas signale un autre 9 000 cas additionnels aujourd'hui. New York annoncera sa décision sur les écoles la semaine prochaine. Les cas en Arizona ralentissent. Les décès en Floride ont augmenté à 7 000. La Pologne subit un troisième bon record dans les cas de COVID-19. Bref, l'Allemagne voit son taux R atteindre 1,06 et Tokyo rapporte 472 nouveaux cas. La Russie espère commencer les vaccinations de masse en octobre. La Californie, l'État qui compte le plus grand nombre de cas aux États-Unis, vient de dépasser le demi-million de cas. C'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. L'État a enregistré 6 542 infections au cours des 24 dernières heures, en dessous de la moyenne mobile de 14 jours, selon le site Web du département de la santé et de l'État. Le nombre de morts a augmenté de 219 vendredi pour atteindre 9 224, une augmentation de 2,4 % par rapport à la veille. Si la Californie était un pays, elle aurait le sixième plus grand total de cas au monde, laissant entre l'Afrique du Sud à 505 000 cas et le Mexique à 425 000 cas. La Californie compte désormais 500 130 cas confirmés, a effectué 7 886 587 tests de diagnostic, soit une augmentation de 75 546 tests depuis jeudi, tandis que le taux de positivité sur 14 jours était de 7,3 %. L'Arizona a signalé un autre 2 992 cas samedi, ce qui était supérieur à la moyenne de 1,5 % sur 7 jours. Le nombre total de cas, à un moment où l'État a doublé les tests, est de 170 000 deux cas. L'État a signalé 53 nouveaux décès portant son nombre de morts à 3 747. L'État a fait état de 68 décès hier. Le taux de tests positifs de l'Arizona a de nouveau chuté à 12,6 % contre 15,7 % rapporté vendredi et 21,3 % la veille. Le taux d'occupation des unités soins intensifs a légèrement diminué à 85 %. Par ailleurs, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu'il déciderait si l'État rouvrirait des écoles dans la semaine à venir. Moi, j'ai entendu dire que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui qui était un peu au courant de ce qui se passe aux États-Unis au niveau de l'enseignement. Dans plusieurs États, on pense réouvrir au mois d'août, en classe, physiquement, jusqu'au mois d'octobre. Après ça, reprendre des élèves et les envoyer en virtuel de part d'une deuxième vague autour du mois d'octobre, mutuellement. Donc, c'est ce qu'on planifierait. On va voir ce qui va être annoncé dans les jours qui viennent par plusieurs États. Une première décision à ce stade est que les écoles devraient planifier leur réouverture à déclarer Cuomo lors d'un point de presse téléphonique avec les journalistes samedi. Les parents sont l'un des facteurs principaux de complication qui doivent d'abord croire que les écoles sont sûres, sinon la fréquentation sera partielle. Donc, vous ouvrez une école, vous aurez une fréquentation partielle, ce qui ne servira à personne, a-t-il déclaré. New York a signalé 753 nouveaux cas de virus en ligne avec l'augmentation moyenne de 0,2 des sept derniers jours précédents. L'État a également signalé quatre nouveaux décès. Le Texas a signalé 9539 nouveaux cas samedi, portant le total de l'État à 430 485. Les décès ont augmenté de 268 à 6837, selon le département des services de santé. Dans le monde, le nombre total de cas confirmés avoisine les 18 millions, déjà, et il y avait 17 987 cas confirmés, suspects, dans le monde, samedi soir. Pour les prochains jours, la pandémie COVID-19 ne sera pas la seule catastrophe majeure qui se déroule dans la Sunbelt. L'ouragan Issaïs se dirige directement vers Miami-Dade, le comté le plus touché dans l'État. Le plus touché, imaginez-vous, comme si un malheur en attirait un autre. Certes, comme nous l'avons souligné hier, les hospitalisations et le décompte des cas sur une seule journée, ainsi que le pourcentage quotidien de positivité semble enfin diminuer dans la fameuse couronne du soleil. Cependant, les décès ont continué d'augmenter. Aux États-Unis, les décès quotidiens liés au COVID-19 ont dépassé 1 000 à 1 353 décès supplémentaires, pour être exact, pour le cinquième jour consécutif de décès de plus de 1 000. Pour le cinquième jour consécutif, alors même que la fermeture des sites de tests dans certaines parties de l'État a entraîné une baisse des chiffres de positivité. Selon les dernières données publiées par Bloomberg, samedi matin, les États-Unis ont rajouté 66 545 nouveaux cas de virus vendredi, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à l'augmentation moyenne quotidienne de 1,6 %. Le nombre total de cas est maintenant à 4 561 511 samedi. La Floride a signalé 179 nouveaux décès, cassant une série de quatre jours de nombreux quarts de décès quotidiens, tout en faisant passer le nombre de morts de l'État de 7 000 à 7 022. La Floride a également signalé 9 642 cas supplémentaires, moins que l'augmentation moyenne de 2,3. Par rapport à la semaine précédente, le total de l'État est maintenant de 480 028 cas. Le gouverneur républicain Ron DeSantis a déclaré l'état d'urgence à l'approche de la tempête et de nombreuses installations d'essais gérés par l'État ont été fermées. Pendant ce temps, en Europe et en Asie, le nombre de nouveaux cas a continué d'augmenter. Les responsables de la santé publique de Tokyo ont annoncé samedi 472 nouveaux cas, un nouveau record pour la capitale du Japon, selon la télévision publique nippone, qui a cité des responsables de Tokyo, comme disent le responsable de Tokyo, pardon, le nombre de cas signalés dans la mégapole capitale a dépassé les 400 pendant deux jours consécutifs. Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koke, a déclaré que Tokyo pourrait déclarer son propre état d'urgence si la situation continue de s'aggraver, mais le gouvernement central affirme qu'il n'est toujours pas nécessaire de le faire au niveau national, malgré un pic record dans plusieurs villes du pays. Alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés à Berlin pour faire campagne contre le gouvernement, donc beaucoup de conspirationnistes qui sont là, beaucoup de gens d'extrême droite, qui ont manifesté. L'Allemagne a enregistré 864 nouvelles infections en 24 heures jusqu'à samedi matin. Une série d'épidémies plus petites a maintenu le taux d'infection au-dessus du seuil clé de 1. Pendant huit jours consécutifs, la lecture la plus récente a mis le taux de positivité à 1,06. Après avoir signalé son taux de mortalité le plus bas en cinq jours, les responsables de la santé russe ont annoncé samedi que le gouvernement se préparait à commencer des vaccinations de masse contre le virus avec les agents de santé et les enseignants en première ligne pour l'inoculation, a déclaré le ministre de la Santé Marasco. Un vaccin aurait été mis au point par l'Institut Gamaleya de Moscou avec l'aide du Fonds d'investissement direct russe et à achever des essais cliniques et les autorités se préparent à l'enregistrer auprès des régulateurs. Il sera utilisé pour les vaccinations. La Russie espère lancer le programme de vaccination de masse en octobre. En attendant, vous trouverez ci dessous le dernier graphique qui montre les moyennes mobiles sur cinq jours pour les dix pays les plus touchés. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description de cet article-là de Zero Edge. Je vous remets intéressant. La Pologne a signalé samedi son plus grand nombre de nouveaux cas pour une troisième journée consécutive avec 658 nouveaux cas confirmés. Selon le ministre de la Santé, cinq nouveaux décès ont également été signalés. Le pays a signalé un total de 46 346 cas de coronavirus et 1721 décès. Le premier ministre polonais n'a pas exclu de resserrer certaines restrictions de distanciation sociale si la situation continue de s'aggraver. Donc, on voit que ce n'est pas de tout repos. On est loin d'être sortis de la première vague. On est loin d'être sortis de l'auberge puis de la forêt. Et je ne sais pas à quoi ça va ressembler à l'automne, mais ça ne s'annonce pas bien, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada